Bonjour, je vous présente Bloom The Wild Florida Dice Game, un jeu où on va faire des bouquets, donc un jeu sur lequel il y a une fiche avec des fleurs oranges, des fleurs roses, des fleurs pourpres, des fleurs bleues, des fleurs incolores et des fleurs jaunes, des dés qui correspondent aux couleurs de fleurs. Ensuite, ici on a des points, 6 points, 4 points, 2 points, c'est lorsqu'on arrive à entourer toutes les fleurs roses sur la feuille. Ensuite, le deuxième marque 4 points, le troisième 2 points. Si on joue à 4, le dernier n'en marque pas. Là, c'est pareil pour les bleus, pour toutes les couleurs. Ici, 3, 4, 5, 6, c'est lorsqu'on arrive à entourer toutes les fleurs d'un petit parterre du jardin. Parce que le jardin, c'est tout ça. Ici, ce sont des parterres, il y en a 6. Dès que j'arrive à entourer un premier parterre, toutes les fleurs d'un parterre, j'entoure le 3. Un deuxième parterre, j'entoure le 4, etc. Ça, ce sont des points de pénalité. Ça, c'est 1 parce qu'on a le droit dans tout le jeu de relancer une fois un dé si ça ne nous intéresse pas. Mais une fois qu'on a coché, on n'a plus le droit. C'est-à-dire qu'on a le droit de le faire une seule fois. Alors, le premier joueur va lancer les dés. Imaginons qu'il a lancé les dés ici. Il va en choisir un. Donc, il pourrait prendre le 5 bleus et entourer ici. Il y a 4 bleus plus une blanche. Et la blanche, comme le dé blanc, est un joker. Le dé blanc, on peut l'utiliser pour n'importe quelle couleur de fleur. Et ici, 5. Comme il y a 4 fleurs bleues et une fleur blanche, je peux le prendre. Il aurait sinon pu prendre le 4 violet en entourant, par exemple, ici, les 4 violettes. Il aurait pu prendre le 5 jaunes en entourant, ici, 4 jaunes et une blanche. Ou ici, 4 jaunes et une blanche. Les 5 roses, eh bien, il aurait pu, ici, 4 roses plus une blanche. Les 2, eh bien, il aurait pu prendre soit de bleu, ici, soit de pourpre, ici, soit de rose, ici, soit de orange, ici, soit de jaune, ici. Alors, pour le 6, c'est un petit peu différent. Pour le 6 orange, en effet, il n'y a aucun endroit où on puisse entourer 6 fleurs oranges. Alors, ici, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a 4, donc, si j'entoure ici, cela ne me fait 5, donc, je n'ai pas le droit. Donc, il faut en prendre une 6e. Donc, soit prendre une jaune, soit prendre une rose, soit prendre une jaune en haut. Alors, imaginons que le joueur fasse comme ça. Il prend 6. Il a donc 1, 2, 3, 4, 5 oranges, mais il a une jaune. Il va donc mettre, ici, un point qui lui sera compté comme point négatif, ensuite, parce qu'il n'a pas réussi à mettre ses 6 oranges et qu'il en a mis une d'une autre couleur. Si il n'y avait pas de blanche, ici, et qu'il avait pris les 6, ici, eh bien, il aurait dû marquer 1, 2, 3, 4 oranges. Il aurait 2 roses qui ne correspondent pas à l'orange. Donc, là, il faudrait qu'il mette 2 petits traits de pénalité. Donc, pour entourer les fleurs, il faut qu'elles soient adjacentes, c'est-à-dire les unes à côté des autres, même si elles sont dans un parterre différent. Ici, le 1, avec un dé, ça vous donne la possibilité de relancer le dé une seule fois. Donc, le joueur qui aura eu le 6 orange aurait très bien pu le relancer. Bon, il serait retombé sur un 6 et il aurait coché ici. C'est une seule fois dans la partie que l'on a le droit de relancer un dé. Alors, imaginons que le joueur l'a joué et qu'il ait pris un 1 orange. Il lui reste ici une seule fleur orange à entourer. Il a entouré toutes les fleurs oranges, donc, il va pouvoir entourer, ici, le 6. Car il a été le premier à entourer toutes les fleurs oranges. Le deuxième entourera 4. Donc, si un joueur, sur sa feuille, lui, n'a pas entouré, puisqu'il vient de l'entourer, eh bien, le joueur mettra sur sa feuille une barre pour montrer que le 6 a déjà été entouré. Ensuite, ici, lorsque vous réussissez à remplir un parterre entier de fleurs, par exemple, comme ceci, le parterre est rempli, vous marquez 3 points. Si vous réussissez un autre parterre, parce qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, eh bien, vous marquez 4 points jusqu'à 4 parterres, où vous marquerez 6 points. Alors, imaginons, ici, qu'un joueur soit dans la situation où il ait un 6 jaune qu'il a déjà coché son relancé de dé. Eh bien, il va entourer, ici, Il est obligé d'en entourer 6, mais malheureusement, il ne peut pas. Il va entourer 4 jaunes, mais devoir marquer 2 petits points, ici, parce qu'il n'a pas pu entourer les deux autres. Alors, imaginons qu'un joueur soit dans cette situation, il fasse un 6, ici, il a 3 jaunes. Il va être obligé d'entourer ces 3 jaunes, plus une autre fleur d'une autre couleur, ce qui va lui en faire 4. Il va, donc, lui manquer 2 fleurs pour faire 6, et comme il a entouré une fleur qui n'était pas jaune, eh bien, ça fait un 3ème point de pénalité. Donc, après, lorsqu'un joueur a joué ses dés, il en a choisi un, il passe les dés aux autres. Un autre joueur en choisit un, un autre joueur en choisit un, si on joue à 3. Le premier joueur en choisit un, le deuxième en choisit un, le troisième en choisit un. Alors, il y a une version solo, que vous trouverez dans la règle du jeu. A la fin du jeu, eh bien, on compte tout ce qui a été entouré. Donc là, j'efface tout pour vous montrer. Donc, par exemple, des fleurs sont entourées. Donc, ici, on a, hop, 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 des pénalités. Le joueur a réussi à faire des parterres. C'est-à-dire qu'il a réussi à entourer, par exemple, dans ces 3 parterres-là, toutes les fleurs. Il a fini le premier avec les rouges, donc il a entouré le 6. Il a fini le premier avec les bleus, donc il a entouré le 6. Il a fini ici avec les rouges. Il avait barré ici. Il a barré ici. Il a barré ici. 3, ici, couleurs entourées, parmi 3 ronds dans les 6 couleurs. La partie est terminée. 6 et 6, 12 et 2, 14. 14 et 3, 17 et 4, 21 et 5, 26. Moins 1, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19. Donc ici, le joueur aurait 19 points. Voilà pour cet excellent... Donc ça, c'était le lancé de dés qu'il a eu dans la partie. Voilà pour cet excellent petit jeu Bloom. A bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.